Je ne sais pas si vous êtes familier des mémoires de semi-conducteurs, mais c'est des technologies qui sont vachement dures. C'est presque de l'équilibrisse pour les faire marcher. C'est-à-dire qu'il y a 300 étapes de process, il faut que tout marche, il faut que tout soit bien coordonné pour que ça marche. Et puis donc, je vais faire la due diligence pour TJ sur cette boîte qu'il voulait racheter. Et je vois un truc où il y a 15 étapes de process, c'est super facile, ça a l'air de marcher. Mais en fait, ça ne marche pas complètement parce qu'ils ne savent pas comment faire du manufacturing, comment faire de la production avec ce type de mémoire. Et je me dis, wow, low-key, vachement intéressant. Et en plus, ça a l'air de marcher. Et donc, je passe d'un côté où c'est vraiment le high-tech to the low-tech. C'est-à-dire le truc où il faut presque marcher sur de l'eau, comme on dit ici, pour le faire fonctionner. Et d'un autre côté, je me dis, je trouve une techno où quasiment, il faut vraiment être con pour que ça ne marche pas. Et je me dis, wow, c'est possible. Et je me dis, bon, si un jour je dois faire quelque chose, et ça c'était back in 2000, je me dis, si un jour je dois démarrer un truc, c'est là-dessus que j'irais, parce que aller marcher sur de l'eau, même si tu es bon, il faut vraiment que ça marche. Il faut vraiment que tout soit aligné. Et en fait, vraiment, ce qui s'est passé, ce qui a été vraiment l'élément révélateur pour moi, c'est, donc à l'époque, j'ai passé beaucoup de temps au Philippine, parce qu'on développait cette techno pour Cyprus, et donc il y avait une étape de process qui ne fonctionnait pas, et qui empêchait de mettre le produit en production. Et donc je vais passer 4 mois aux Philippines, donc à différentes étapes, et en 3 mois, on fait marcher le produit. On passe d'une étape, on était bloqué, à une étape où ça marche, et où le produit va sur le marché. En l'espace de 3 mois, la boîte commence à faire, elle fait 10 millions de dollars dans l'année de revenus. L'année suivante, elle fait 100 millions. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air d'être un domaine qui est intéressant. Et à l'époque, j'ai été approché par un gars de Berkeley, avec qui j'avais travaillé dans ce domaine, et qui j'avais utilisé comme consultant pour essayer de nous aider à résoudre les problèmes de Sunpower. Et on a eu une idée qui était intéressante, et donc on l'a développée, on en a fait un business plan, et on a continué là-dessus. Où est-ce que tu en es de ta société, maintenant ? Quelle histoire ? Voilà. Ne me dis pas que tu as des problèmes avec les décennies, les récits capitalistes. Non, non, écoute, on a levé de l'argent en très peu de temps. On a levé 9 millions, le premier round a été un round de 9 millions de dollars. Et on a levé 9 millions de dollars en trois mois. Entre le moment où on a commencé à réfléchir à faire le business plan, et le moment où on a levé une première term sheet, et quand on a eu l'argent à la banque, il y a eu trois mois de nuit. Ça, c'est rapide. Donc, on n'a pas le temps de réfléchir. Entre le moment où j'ai mis le business plan, on a vu un premier VC. C'était qui ? C'était Talwood. Je ne sais pas si tu connais. C'est des gens que j'avais rencontrés quand j'étais à Cyprus, et je voulais juste... En fait, on ne voulait même pas vraiment monter une boîte. Non, on était là, on se disait... Ils t'ont poussé, quoi. Non, avec ce gars-là, donc il arrive et il me dit, tu penses qu'on peut faire ? Je lui ai dit, écoute, on peut peut-être le faire à Cyprus, et je vais en parler à la TG. Non, écoute, peut-être qu'on peut aller voir. J'ai des gens ici. Tu connais ce que tu connais ici ? Oui, je connais les gars de Talwood. On peut aller discuter avec eux. Et il me dit, ouais, écoute, on va discuter avec eux, et puis si ça ne marche pas, si on ne voit pas de traction, on va en parler à la TG. Et je lui dis, ok. Et puis, bon, je suis allé en me disant, je ne savais même pas comment un VC fonctionnait, quoi. Et donc, on va aller voir. Et puis, je trouve, on a six personnes dans le premier meeting avec que des techos. Et ils sont là, ils commencent à diguer, à dire, bon, alors, comment vous allez faire ci, et comment vous allez faire ça ? Est-ce qu'on peut se voir demain ? Vous avez du temps demain ? Ah non, demain, moi, je suis au boulot. Non, mais on peut se voir la semaine prochaine. Ah non, 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 il faut vraiment qu'on se voit demain. Et tu as du temps en fin d'après-midi, après ton boulot ? Et donc, là, je me suis rendu compte qu'il y avait de la traction, parce que les gens avec nous avaient rencontré. On m'a dit, c'était un premier meeting, et puis ça ne va pas marcher, donc ne sois pas déçu, etc. Et puis, il fallait qu'on se voit le lendemain, parce qu'il y a temps, il faut qu'on regarde, on va faire des calculs, et puis on se voit peut-être dans l'après-midi, dans l'après-midi. Et puis, ça a démarré comme ça, et puis depuis... Mais pourquoi est-ce qu'ils sont... Non, mais attends, attends. Pourquoi est-ce qu'on sautait dessus comme ça ? Non, à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, en 2000, fin 2005, début 2006, alors fin 2005, j'ai eu la capitalisation boursière de Sun Parour. C'était la première grosse capitalisation boursière, Sun Parour qui va sur le marché. Donc, c'était la mode. C'était la mode, et puis il y a plein de vici qui n'était pas dans le domaine, qui se disait, comment je vais rentrer ? Oui, il faut bien savoir que les vici n'ont aucune idée originale. Non, mais sérieusement, c'est pas compliqué, parce que si tu réussis tout seul en vici, tu es suspect et tu es embarrassant. parce que tu jettes une lumière désagréable sur tes collègues. Si tu échoues avec tout le monde, c'est pas grave, parce qu'on pensait que... Donc, il y a une matrice deux par deux, succès, échec, tout seul, avec tout le monde, dans laquelle forcément, le monde du vici, parce que le monde du vici dépend de gens qui leur donnent de l'argent, qui nous donnent de l'argent, nous confie de l'argent, c'est forcément grégal. C'est un truc. Et donc, si un truc est à la mode, par exemple, l'énergie solaire, et en fait, quand tu fais une boîte, le tragique pour un entrepreneur, c'est que tu es souvent obligé de faire des choses que tout le monde d'autre fait, ce qui fait que tu vas diminuer tes chances de réussite. Parce que tu auras beaucoup de concurrence. Si c'est un truc de mode, tu as beaucoup de concurrence. Mais pourquoi ils t'ont... Qu'est-ce qu'ils ont pu leur mettre ? D'abord, il y avait un phénomène de mode. Donc, c'était un domaine qui était intéressant à l'époque. Donc, il fallait rentrer. Et beaucoup de vici, ils voulaient rentrer dans ce domaine. Ils trouvaient les bons projets. Et il fallait qu'ils trouvaient un projet dans lequel ils pensaient que ça pourrait marcher. Et puis, avec une équipe qui avait plutôt une bonne expérience. Et à l'époque, il n'y avait pas grand monde dans ce domaine. Donc, ça a attiré beaucoup de monde. Et puis, en fait, on n'a même pas eu Talwood en première ligne parce qu'ils n'ont pas été assez rapides. Donc, on s'est retrouvés. Donc, on a dû rencontrer 3-4 groupes. On a eu une term sheet, je pense, au bout de deux réunions avec Advanced Technology Ventures. Et puis, ça s'est accéléré. Donc, on a eu ces 90 millions de dollars. On a fait du développement pendant deux ans. Et puis après, on a levé de l'argent, un be-round, pour le mettre en production. C'est-à-dire faire un produit qui passe en production. Et donc, on a levé à l'époque 60 millions. Pas seulement. Mais c'est le problème de ce domaine, c'est que très vite, on doit sortir de la Silicon Valley pour chercher de l'argent. Donc, en fait, on a pris de l'argent d'une private equity fund qui était basée à New York. Et puis, après, le round suivant, on a levé 80 millions. Et là, on a dû avoir, en fait, 200 millions de dollars qui étaient investis. Parce qu'on a aussi racheté une autre boîte. On a fait une acquisition pour s'intégrer verticalement. Donc, une acquisition au Canada. Donc, on est beaucoup, on est busy. Oui, j'imagine. Mais tu as qui ? Tu as des actionnaires canadiens, maintenant ? Donc, on a des actionnaires... Et donc, au Québec ? Non, en fait, on a des actionnaires, effectivement, canadiens. On a deux actionnaires canadiens. On a un actionnaire suisse qui est une boîte qui est dédiée au renouvelage. On a un private equity firm à New York qui est dédié sur le renouvelage. Et puis, on a deux VCs ici qui sont... Qui sont... Qui sont... À Paloite. C'est Advanced Technology Venture et Glossman Capital. Donc, ça s'est... Ça a été assez vite, quoi. Je veux dire, tout s'est accéléré assez vite. Alors, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va dans ton business ? Quelles sont les mauvaises nouvelles ? On va commencer par les mauvaises nouvelles des difficultés et puis on parlera de... Mais, je pense que les difficultés du domaine, en fait, c'est exactement ce que tu disais. Ça veut dire, ce qui était à la mode il y a en 2006 n'est pas nécessairement à la mode aujourd'hui. Donc, ça veut dire un marché qui était très à la mode où tout le monde voulait rentrer. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a énormément d'argent qui était investi. Mais, l'argent qui a été investi dans des boîtes qui ne marchaient pas. Donc, il y a énormément de boîtes qui ont soit déjà coulé, soit qui vont couler cette année ou l'année prochaine. Et donc, il y a eu énormément de traction dans ce domaine, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à se dire « Waouh, c'était pas un super investissement ce qu'on a fait. » Et puis, il y a eu la fin 2008-2009. Là, le marché reprend. Là, par exemple, on est en production maintenant. On génère 20 millions de dollars de revenus par paro. Donc, c'est pas mal. Mais il faut passer au stade suivant qui est de pouvoir augmenter nos marges. Et c'est un marché de commodité. Donc, tu augmentes tes marges avec le volume. Donc, il faut s'agrandir. Il faut faire encore du revenu. Il faut... Qui t'achète ? Est-ce que ce sont des installateurs ou est-ce que ce sont directement des... Non, alors, on a des clients au cause de Brotte. Ça veut dire qu'on a des clients en Asie, on a des clients en Europe. On a un très bon client en France. On a aussi des clients aux États-Unis. Et on a bénéficié, mais ça, c'est vraiment un accident. On a bénéficié d'un concours de circonstances qui est, quand on a resté notre boîte au Canada qui est basée à Toronto, l'Ontario a créé ce qu'on appelle un Fini Tariff. En fait, le Fini Tariff, je peux expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quand vous générez l'électricité qui est renouvelable, le gouvernement peut créer une structure pour favoriser le renouvelable. Et pour faire ça, comme le renouvelable n'est pas nécessairement compétitif avec le coal ou tout autre, ou le agro, ou le nucléaire, ils créent ce qu'ils appellent une structure de coût pour l'énergie renouvelable qui est plus élevée en kilowattheure que ce que vous payerez si vous utilisez une source traditionnelle. Et c'est ce qui a développé tout le marché renouvelable en Allemagne parce que les Allemands ont inventé cette structure de Fini Tariff. Ça veut dire que vous allez payer 10 centimes de dollars ou d'euros pour votre énergie traditionnelle, mais si vous revendez votre énergie qui est créée par le solaire, vous allez la revendre 50 centimes d'euros. Et donc, les gens, en mettant des panneaux solaires sur leur toit, c'est devenu un cost center. Ça veut dire que ça leur a permis non seulement de complètement écumer les coûts du solaire et de ne pas payer d'électricité, mais aussi d'avoir un chèque tous les ans. Un chèque significatif en fonction de l'énergie que vous créez. Et donc, ça s'est développé à des fermes solaires où on crée ce qu'on appelle des power plants avec plusieurs dizaines de mégawatts d'électricité qui est générée par an. Et donc, cette structure de Fini Tariff qui existe en France aussi, qui existe en Italie, qui existe beaucoup en Europe, qui n'existe pas aux États-Unis, mais qui va être mis en place, existe au Canada. Mais les Canadiens ont créé ça, en fait, l'État de l'Ontario a créé ça pour créer, pour favoriser les emplois au Canada, en particulier dans l'Ontario. Et donc, il faut avoir ce qu'ils appellent Ontario Content. C'est-à-dire que si jamais vous installez un système solaire chez vous, il faut que quelque part, vous ayez quelque chose qui soit fait au Canada, là-dedans. Et donc, nous, on a racheté une boîte qui fait du silicium, qui fait du silicium, et donc, on a 15% de Ontario Content, juste parce qu'on fait le silicium dans l'Ontario. Donc, on n'a pas beaucoup de mérite, mais on a utilisé cette avenue pour aussi développer notre business au Canada parce que ça nous permet d'avoir, ça permet à nos clients de voir ce qu'on appelle l'Ontario Content. Donc, on a été un peu chanceux sur ce coup-là. Parce qu'en fait, quand on a racheté la boîte en début d'année, le projet de FiniTarip a été mis en place le mois suivant. Donc, ce n'était vraiment pas quelque chose qui était prévu. Donc, il faut avoir un peu de chance. Oui. Mais tu connais la devise américaine qui dit que la chance est le produit de la rencontre, de la préparation et de l'opportunité. C'est-à-dire que si tu n'es pas prêt, la chance... Oui. Non, je suis la même. Mais c'est vrai que c'est l'opportunité. Et c'est là où je pense que les Américains sont très forts parce que... Moi, je me rendais compte, je leur disais, je disais à nos investisseurs qu'il fallait qu'on s'intègre verticalement et que c'était important pour la boîte. Mais quand ils veulent faire quelque chose, ils mettent les moyens. Il faut absolument le faire. Ça devient une priorité. Ils mettent toutes les actions pour que ça se passe. Et donc, cette boîte qu'on a rachetée a été évaluée à 1 milliard de dollars au pic. On l'a rachetée pour ce qu'on appelle peanuts parce qu'on l'a rachetée au moment où le marché s'est effondré.